Hey ! Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que je suis content de faire avec vous Puisque c'est une vidéo, on va dire un peu unique entre guillemets Puisque je n'ai pas retrouvé d'équivalent sur le Youtube français J'ai vu des vidéos sur le Youtube américain, sur le Youtube anglais, sur le Youtube australien si je me trompe pas Mais en tout cas en France j'ai jamais vu ça, donc c'est un peu une exclue entre guillemets Et du coup je suis content de partager ça avec vous Donc quand même vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo Je vous parle que j'ai créé les Oblés du Millenium Alors j'ai un petit peu triché puisque ce n'est pas moi exactement qu'ils aient créé J'ai tout simplement utilisé mon imprimante 3D Donc j'ai une imprimante 3D à net à 8 C'est une imprimante qu'on retrouve aux alentours des 150€ Peut-être un petit peu moins sur certains sites chinois en import Mais voilà, c'est une imprimante 3D assez basique Et du coup je l'ai utilisée pour imprimer mes objets Alors pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne L'imprimante 3D est liée à une petite carte SD Sur cette carte SD on va venir mettre des fichiers Ces fichiers là ont fait tout simplement des fichiers 3D Sur lesquels on va télécharger le modèle sur internet On va le modéliser via le logiciel Cura en l'occurrence pour moi On choisit la taille, on choisit le remplissage On choisit l'angle d'impression etc On le met sur la carte SD, on lance l'imprimante On dit à l'imprimante d'imprimer le fichier qu'on a ajouté à l'intérieur de la carte SD Et ça travaille tout seul Donc là ce que je vous montre aujourd'hui ça représente environ 80-90 heures d'impression Donc c'est vraiment énormément de travail, énormément d'investissement J'ai dû recommencer à plusieurs reprises sur certains objets Et du coup forcément ça nécessite de l'implication Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content de faire cette vidéo avec vous Puisque ça fait pratiquement un mois que je prépare cette vidéo Donc c'est un peu la récompense de pouvoir enfin vous faire cette vidéo Bref j'arrête de vous blablater tout ça On passe sans plus attendre à la présentation des objets que j'ai imprimés Donc on a bien les 7 objets, on la voit pas très bien mais ici on a la balance, le puzzle, la baguette, l'oeil, le collier Non pardon, le collier, l'anneau pardon si et la clé qui est juste ici On va commencer par les objets que je trouve le moins réussis Parce qu'effectivement il y en a sur lesquels j'ai vraiment galéré et que j'ai dû refaire plusieurs fois Et celui sur lequel j'ai travaillé le plus et qui m'a fait le plus perdre de temps entre guillemets C'est la fameuse balance du millenium Donc on voit quelques petites imperfections Je pense pouvoir les corriger Il y a encore quelques petites choses que je peux retravailler dessus Je retravaillerai dessus en post vidéo avant de les passer en peinture Mais voilà on a la balance Ici on a bien le corps de la balance avec les pesants qui sont juste ici Comme vous pouvez le voir les pesants sont bien imprimés Mais je n'ai pas pu les fixer, j'ai essayé d'imprimer les filaments au début Et finalement les filaments ne tenaient pas correctement C'était pas beau, c'était pas propre Donc je vais utiliser en fait tout simplement Hop on a l'accroché, tac De la petite laine que je viendrai accrocher après la peinture Je ne sais pas encore comment, soit je ferai un nœud Soit j'essaierai de faire quelque chose de propre Mais pour que ça rentre quand même plutôt bien Ensuite le deuxième objet que je trouve le moins réussi Mais il est quand même pas mal réussi celui-là C'est le collier de Shizu, donc le collier du millenium C'est un collier que j'ai essayé de faire à peu près en taille réelle Vous voyez par rapport à ma main, ça donne un coût, c'est assez juste J'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus grand Mais voilà c'est quand même pas trop mal Et puis du coup ça reste une pièce du millenium La troisième pièce, alors là du coup tous les autres je les trouve bien réussis C'était vraiment ces deux modèles-là que j'ai déjà galéré à trouver en fichier imprimable Et ensuite galéré à imprimer tout simplement Les autres objets sont plutôt bien réussis On a l'œil de Pegasus Donc l'œil qui est évidemment rond Comme on peut le voir dans l'animé Où le personnage vient enfoncer cet œil du millenium dans l'œil de Pegasus Avec le petit symbole juste ici qu'on retrouve Qui permet de voir ce que pense l'adversaire Tac, et de voler l'âme des gens aussi Passage On a ensuite, alors j'en ai l'anneau du millenium Comme vous pouvez le voir ici il manque un des pesants Tout simplement parce que j'ai fait la bêtise de les coller Et je me suis dit bah la peinture ça va être dégueulasse Ça va coller, ça va pas être propre Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai réimprimés Qui sont juste ici Je les peindrai Et après une fois que l'anneau sera correctement peint Je viendrai les fixer Donc ce qui fait que après cette vidéo je viendrai les enlever Mais c'était simplement pour vous montrer que ça bougeait bien Correctement C'est une pièce qui nécessite je dirais Un bon 24 heures d'impression Je dirais 12 heures recto verso Parce que c'est deux parties qui viennent se coller Et Ah peut-être un petit peu plus Mais enfin bref ça prend quand même pas mal de temps Et du coup c'est une pièce que je trouve assez réussie Et toujours pareil j'ai essayé de faire en taille réelle Peut-être que celui-là est un petit peu plus grand Ici On a la fameuse clé du millenium Donc comme vous pouvez le voir imprimée en deux parties Qui sont collées ici Une fois que ça sera peint normalement ça ne se verra plus Et puis bah toujours pareil Essayer d'imprimer en taille réelle Il n'y a que la balance que j'ai pas pu imprimer en taille réelle Elle devrait être un petit peu plus grande normalement Tout simplement parce que mon imprimante n'imprime que 20 par 20 par 20 Et du coup bah forcément plus grand ça passait pas Tout simplement Et si je venais couper des parties de la balance Ça faisait pas propre J'avais essayé c'était pas terrible Donc bah j'ai préféré l'imprimer un petit peu plus petite Et qu'on ait quand même quelque chose Que j'ai quand même quelque chose à vous présenter aujourd'hui Donc la clé On a ensuite le puzzle Le fameux puzzle de Yugi On retrouve la pièce au centre Différentes Différentes dessins Différentes parties Pareil il y a encore des petites choses que je vais améliorer en post vidéo Mais voilà c'était vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça rendait initialement Vous verrez également le rendu Enfin pendant la peinture et le rendu final Et ici c'est une partie qu'on venait imprimer en second temps Donc c'est la partie qui permet de tenir Et toujours pareil essayer d'imprimer en taille réelle Tout simplement Et la dernière partie C'est pareil j'ai triché un petit peu pour celle là Comme vous pouvez le voir le manche n'est pas en impression 3D C'est du tube PVC que j'ai acheté dans le commerce Style 1€ le tube de 2 mètres En fait tout simplement parce que encore une fois Je ne peux pas imprimer plus de 20 par 20 par 20 Du coup le tube est beaucoup plus grand Comme vous pouvez le voir Et ça ne passait pas J'avais essayé de l'imprimer avec des tubes qui viennent s'enfoncer Mais je trouve ça pas super solide Donc j'ai préféré jouer la sécurité Et prendre quelque chose qui est solide Donc on a notre belle baguette Alors je ne l'ai pas encore fixée Vous voyez ça se présente comme ça Je ne l'ai pas encore fixée On a ici l'embout Et donc la baguette de Marek Qui elle est un petit peu plus grande que la taille réelle Quoique je ne sais pas Vous voyez ça donne ça Regardez la caméra ici Ça donne ça Je trouve ça fun C'est vraiment l'objet que je préfère Dans tous ceux que j'ai imprimés Quoique j'aime beaucoup le puzzle J'aime beaucoup l'anneau L'oeil est pas mal aussi Enfin j'aime bien tous les objets Mais c'est vrai que la baguette a un rendu Qui est quand même pas trop mal Et qui fait carrément sérieux Bref Je vous ai présenté tous les objets Maintenant je vais aller peaufiner tous les petits détails Et on se retrouve juste après pour la mise en peinture Allez c'est parti Voilà vous venez de voir la timelapse Enfin la timelapse Le petit accéléré de la peinture Juste pour que vous puissiez voir Le passage d'impression 3D A produit fini en couleur or Donc évidemment vous avez vu une couche Il y a eu 4 couches au total 2 de chaque côté en fait Une pré-couche Une couche de finition On a retourné chez le tournoi des objets Une couche de pré-couche Une couche de finition Et après quelques petits coups de bombe Sur différents endroits Qui n'étaient pas tout à fait parfaitement peints Donc grosso modo 5 couches si vous préférez Donc maintenant on va pouvoir aller voir Les objets terminés Personnellement je suis super content du résultat Je pensais pas que ça rendrait aussi bien Je vais vous montrer tout de suite On passe sans plus attendre aux objets Donc voilà les objets ils sont ici Voilà je le redis Je suis super content du rendu Je vais vous les remontrer un par un Donc on a l'oeil L'oeil qui est du coup Qui est doré L'oeil de Pegasus On pourrait croire que c'est tiré de l'anime On a la clé Pareil On voit toujours un peu la jonction Mais voilà c'est vraiment la clé du millenium Le collier Collier qui est carrément sympa Effectivement il y a une toute petite tâche ici J'ai dû mettre de la super glue Ça s'est cassé malheureusement Bon c'est pas gênant Ça se voit à peine On a la baguette Qui est ici Que je trouve vraiment magnifique Pour le coup Ce que ça donne ici Elle est vraiment énorme Elle est super jolie J'en suis super content On a le fameux collier du millenium Je vais vous l'approcher un petit peu Qui est vraiment beau Tous les trucs permettent de bouger Je vais vous montrer ici C'est vraiment quelque chose de grand Et ça permet vraiment de Je le trouve vraiment super classe Et on a ici La balance Balance du millenium Alors on ne la voit pas très bien ici Je vais essayer de vous la montrer là Sinon je vous mettrai des photos J'ai réussi à pendre les soucoupes Avec la ficelle que je vous ai montré En fait Et finalement Même si j'ai galéré à l'imprimer Même si elle n'est pas parfaite Et bien Elle est quand même super jolie Et on termine avec l'objet Le plus emblématique De l'anime C'est le fameux puzzle du millenium Voilà Le puzzle du millenium de Yugi Qui permet de passer Enfin qui permet à Yami Yugi D'habiter le corps de Yugi Muto Et voilà Il est juste magnifique Ce que ça donne C'est vraiment C'est vraiment super beau Il est super joli Je vous laisse quelques petites photos De tout ça Qui défile Donc voilà Je tenais à rappeler Que tout ça Ça prenait du temps J'ai mis Je dirais au moins 80 heures d'impression Plus la peinture Plus le travail Plus la recherche Etc Donc je suis très content De pouvoir faire cette vidéo Comme encore une fois Je vous dis J'ai pas vu d'équivalent en France Donc il faut faire cette vidéo Un peu exclusif Et puis voilà J'espère vraiment Que ça vous plaira Pour vous remercier D'être maintenant 200 sur la chaîne Pour vous remercier D'être 150 A me suivre sur Facebook Je vais organiser un petit concours Du coup un concours exclusif Puisque je vais vous faire gagner A deux d'entre vous L'un des produits Celui de votre choix Que ça soit la baguette Le puzzle S'il vous plaît Pas la balance Parce qu'elle est roule En imprimé Et voilà Non si vous faites ce que vous voulez Evidemment L'un des produits C'est vous qui le choisissez C'est vous qui Qui prenez le produit Qui vous plaît En fait tout simplement Je vous l'envoie par la poste Vous le recevez chez vous Vous terminez Pas un fini Vous pouvez l'exposer Vous pouvez vous amuser avec Vous pouvez faire un cosplay Ce que vous voulez Pour participer C'est simple Je ne vous demande pas grand chose Juste vous abonner Vous likez cette vidéo Et vous laissez un petit commentaire Avec le produit Que vous voulez Tout simplement Et puis n'hésitez pas A me dire non plus Si ça vous a plu Etc Bref J'espère que ce petit cadeau Vous plaira Je donnerai les résultats Sur Facebook et Twitter En fait Donc n'hésitez pas A me suivre sur Facebook et Twitter Sinon vous risquez de louper Les résultats du concours Et du coup Vous risquez de louper Le produit que vous préférez Personnellement J'ai quand même Un gros penchant pour la baguette Je la trouve vraiment super cool Donc voilà Cette vidéo Se termine Petite surprise pour vous Encore une fois C'est un peu un teaser Si vous préférez Tous ces objets Je vais les envoyer A un ami à moi Qui a également une chaîne YouTube Il est au courant Que je lui envoie tout ça Mais je pense qu'il ne sait pas Exactement à quoi il s'attend Tout à fait Donc voilà C'est un peu une surprise Je mettrai le lien Sur les réseaux sociaux Quand il aura reçu le colis En tout cas moi J'ai trop hâte Qu'il reçoive tout ça Je suis super content D'avoir tout réussi Voilà Cette vidéo est terminée Ça représente tellement De temps de travail Et d'investissement Pour réaliser cette vidéo Que j'ai l'impression D'oublier quelque chose Mais je ne pense pas Donc on va terminer cette vidéo J'espère que ça vous a plu Dites-le moi dans les commentaires N'hésitez pas à participer au concours Ça me fait plaisir Suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter Et puis sur ce Faites de nombreux duels Et collections de cartes Prenez soin de vous Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz